J'ai eu le privilège d'être la présidente qui a engagé, embauché Mélanie, il y a de ça 15 ans. C'était une femme, nous, ce qu'on a décelé lors de cette candidature-là, c'était tout le potentiel de cette femme avec plein de fougue, plein d'énergie, mais également avec une vision de l'avenir qui était comme « OK, on peut vraiment aller ailleurs avec ce type de personnalité, go! » C'est la personne qu'il nous faut, c'est la femme qu'il nous faut. La grande, grande force de Mélanie, c'est de toujours arriver avec des idées. « Ah, voici, qu'est-ce qu'on pourrait faire, voici! » Et moi, avec ma personnalité, je la ramenais tout le temps. « Mélanie dit que je lui pétais sa bulle, je la ramenais tout le temps. » « Oui, mais t'as-tu pensé à ce volet-là? T'as-tu pensé à ce côté-là? Mais qu'est-ce que ça va nous amener de plus? » Et on déconstruisait son projet pour lui permettre d'en construire un plus grand, plus beau, plus viable. Et la grande richesse de Mélanie là-dedans, c'est de son ouverture. Oui, je pétais sa balloune, mais après ça, elle voyait tout le potentiel de notre discussion qui pouvait nous amener beaucoup plus loin. Et c'est comme ça qu'elle s'est permis de faire grandir Femmessor et évolue maintenant avec toute cette richesse. Mélanie est une femme attentionnée, un peu maternelle, très facile d'approche. Donc, son approche envers les femmes entrepreneurs en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine, je pense, a apporté une nouvelle couleur au développement économique. Je me souviens que moi, à l'époque, quand j'ai commencé, il y a au-delà de 25 ans, en développement, on n'avait pas beaucoup de femmes en affaires en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine. Et je pense que Mélanie a contribué à donner le goût et le petit déclic à certaines femmes. Je pense que Mélanie a vraiment contribué au développement de l'entrepreneuriat féminin en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Et a changé aussi notre façon de faire du développement économique. La générosité, l'écoute, l'entre-genre que Mélanie déploie dans ses activités, elle développe des relations qui sont basées sur l'humain, l'humain entrepreneur, puis faire grandir cet humain entrepreneur dans son entreprise, faire grandir l'entreprise, mais le faire grandir aussi comme personne. Puis je pense qu'elle ne réalise pas elle-même toute la richesse qu'elle déploie autour d'elle, juste en écoutant, juste en posant des questions, puis en étant là, présente, généreuse dans la communauté. Mélanie, moi je tiens à t'offrir toutes mes félicitations pour cette belle durabilité-là, mais moi, bien Mélanie, je t'ai connue à travers Nathalie, qui est impliquée beaucoup. Puis en fait, on n'a jamais eu la chance finalement de collaborer souvent ensemble, mais j'aimerais avoir la chance d'être un entrepreneur, puis recevoir finalement ton soutien. Parce que ta générosité, ta jovialité, en fait, amène quelque chose, pour moi, c'est comme une belle flamme que tu amènes auprès des entrepreneurs et au niveau de la région. Tu amènes finalement quelque chose qui manquait dans l'écosystème entrepreneurial de la Gaspésie. Toute cette belle générosité-là, ce côté jovial-là, parce qu'en fait, je vois toujours que tu t'intéresses à l'entrepreneur ensuite au projet, que je trouve ça génial. 15 ans pour Mélanie, c'est plus qu'à la moitié de mon âge. C'est l'âge de l'entreprise que je suis en processus d'acquérir. Mais c'est tellement un beau moment, une belle réalisation, puis on se rend compte que c'est une ressource précieuse. Le fait d'avoir encore cette personne-là sur notre territoire, ça l'assure une continuité. Puis, bien, elle connaît tout le monde, elle sait nous référer. Mélanie, t'es précieuse. J'espère te garder avec nous encore longtemps. Mélanie, pour tes 15 ans à la Société Secrète, on tient à te dire un énorme merci parce que t'es avec nous depuis le jour 1. Tu nous connais, tu sais qu'on a eu de nombreux défis qui sont présentés à nous, des défis qu'on n'a jamais vu venir. Puis, à chaque fois, bien, t'as été là pour nous épauler, puis nous aider à passer à travers ces défis-là. Puis, c'est clair, clair, clair qu'on ne serait pas là aujourd'hui si t'avais pas été là avec nous tout le temps. Félicitations, Mélanie, pour tes 15 ans. Tu es une femme de cœur extraordinaire. L'accompagnement que tu amènes dans nos entreprises est hors pair. Tu me challenges régulièrement. J'apprécie cette confiance-là que t'as en toi-même et que t'as en nous aussi. Et je pense que ce partenariat-là est extraordinaire. Tu es à ta place. On est fiers de t'avoir avec nous en Gaspésie. Merci d'être là. Salut, Mélanie! Bon 15 ans. Ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble. Ça a toujours été un plaisir. Tu as toujours cru en moi. Tu m'as toujours encouragée, même dans mes projets, qu'il n'y avait pas de bon sens. On a vécu des bons moments, des moments plus difficiles. Tu as toujours été là. Tu m'as toujours encouragée. Je sais que je peux me fier sur toi. Je vais toujours avoir l'heure juste. Puis au-delà de ça, j'ai toujours aimé être en ta compagnie dans mes projets parce que je trouve que tu es une personne qui est aussi dynamique que moi. Fait que c'est vraiment le fun de travailler avec toi. Puis j'espère qu'on va pouvoir encore travailler ensemble pendant ma carrière. Bon 15 ans, Mélanie! Mélanie! Merci beaucoup d'avoir été là. Puis je suis sûre que tu vas être toujours là avec nous 15 autres années de plus. Puis, Félices quinze années! Bon 15 ans, Mélanie! Je suis vraiment contente que tu sois rendue à 15 années d'expérience parce que moi, ça me sert beaucoup. Puis je suis vraiment contente que tu sois toujours là à mes côtés pour m'accompagner dans tous les projets de mon entreprise. Et aussi même des fois des miens personnels. Bien, je t'aime fort. Puis j'ai toujours hâte de te voir. Puis j'ai hâte de continuer à travailler avec toi sur tout ce qui s'en vient dans le futur. En premier lieu, Mélanie, bien, merci d'être là. Merci de répondre au téléphone quand ça ne va pas bien. Puis même quand ça va bien. Merci de ton écoute. Parce que c'est vrai, oui, ça paraît beau ici, ça va bien. Mais s'il y a des journées que ça va moins bien. Puis quand on a besoin de parler ou qu'on a des questions, merci juste de décrocher. C'est juste ça. Puis avoir une oreille attentive à le bout du film, je pense qu'il y a ça aussi qui penche beaucoup dans la balance. Sans Mélanie, Evol serait complètement différent. Bien, Mélanie, je tiens vraiment à te remercier pour tout le support que tu nous as donné, ta disponibilité. On voit que tu es une personne engagée dans ce que tu fais. Puis ça paraît. Puis honnêtement, tes conseils sont toujours intéressants. Puis très importants. Puis on le sait que quand on te pose une question, bien, tu as quatre réponses. Puis nous, bien, c'est ça qu'on a besoin. Parce que quand on commence comme nous, bien, on a besoin de quelqu'un pour nous supporter. Puis honnêtement, tu fais un travail extraordinaire. Oui, merci beaucoup, Mélanie. Une vraie perte. Merci beaucoup. Oui. Cher Mélanie, je tiens à te féliciter pour ton 15e anniversaire au sein des vols. auparavant Femmes et Sors. Wow, 15 ans déjà, tu as des entrepreneurs comme moi à se réaliser. J'aimerais te remercier pour ta grande disponibilité, ton temps, ton écoute. Tu sais toujours vers qui me référer lorsque j'ai des questions. Merci encore une fois. Bonjour. On m'a demandé ce que j'aurais envie de dire à Mélanie Marin pour fêter ses 15 ans chez Femmes et Sors. Maintenant, évolue. Je vous dirais que ça se résume en un seul mot. C'est merci. Merci, Mélanie, d'avoir été là dans les moments où j'ai eu besoin avec tes conseils. Tes conseils humains. Tes conseils de femmes d'affaires, de gestionnaire. Ça a toujours été très, très aidant pour moi et je suis remplie de gratitude pour tous ces beaux conseils. Je voulais aussi te dire merci d'être qui tu es. C'est la personne que tu es, l'humain que tu es fait aussi la différence. Alors, bonne continuité chez Évol. Continue d'aider les femmes et maintenant les hommes entrepreneurs comme tu sais bien le faire. Salut Mélanie, c'est Lucille de la brûlerie de café aux Îles-de-la-Vadeleine. Et 15 ans que tu es là. 15 ans et la brûlerie à 16 ans. Ça, ça veut dire que la réussite de la brûlerie est une grosse partie grâce à toi. Parce que tu as été ma confidante, tu as été une conseillère tout à fait extraordinaire. Je t'apprécie énormément. Puis, je souhaite que tu viennes nous voir bientôt. Je t'aime beaucoup. Ma chère Mélanie, Écoute, depuis combien de temps maintenant, près de 18 ans qu'on se côtoie, j'ai été rencontrée dans un aspect, dans un volet professionnel. Il y a quelque chose que j'aime dire dans la vie, c'est que quand on rencontre une femme intelligente, on a envie qu'elle devienne notre amie. Alors, écoute, je n'ai pas besoin de te donner mille explications. Mélanie, tu m'es chère, tu m'as été chère tout le long de notre parcours professionnel, qui maintenant, on agit peut-être plus à titre conseillère professionnelle. On s'aide encore, on se parle encore, on se consulte encore. Mais l'amitié que j'ai développée avec toi au travers de ces années-là, elle m'est tellement chère, tellement importante. T'es une femme remplie d'écoute, d'énergie, de spontanéité, de fun. Puis là, écoute, je voudrais passer plein d'anecdotes, mais évidemment, c'est pas possible. Alors, je vais dire qu'il y a des faux rires à profusion dans notre historique, dans nos archives. Il y a quelques photos aussi dans nos archives. Je t'aime, je t'apprécie, puis je pense que c'est une amitié maintenant qui est solide et qui va durer pour les nombres de décennies qu'il y en a devant nous. Je t'aime fort.